Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et bible games, lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux. Culturelle et économique par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mevois et Charlie Bacodi sur les ondes de Radio Bonnouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le cri s'invite au débat radiophonique. Pour vous donner tout ce qu'on est. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Sainte Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Jésus vient, viens conduire. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Mesdames et Messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle à l'écoute de votre programme Lumière sur les ondes La semaine dernière, nous parlions de la dîme et nous nous interrogeons sur sa portée biblique celle de savoir si les chrétiens doivent payer la dîme et surtout comment payer la dîme Nous avions observé que si la dîme est prescrite dans les Saintes Écritures depuis la Genèse, confirmé et enterriné dans les autres passages notamment Malachie 3, verset 10 dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dans 1 Corinthien 16, verset 2 demande aux chrétiens de mettre à part chaque semaine ce qu'il peut pour le bien de la communauté Également, nous le vérifierons tout au long de cette émission dans les passages Matthieu 23, verset 23 et Luc 11, verset 42 que le Christ aborde de la question de la dîme Seulement, certains chrétiens, à force d'arguments estiment que la dîme relève de la loi et a été abolie dans le Nouveau Testament d'où le débat de ce soir Mais qu'en est-il finalement ? Faute de temps, nous n'avons pas pu nous éteindre davantage la semaine dernière raison pour laquelle ce soir, nous reparlons de la dîme afin d'éclairer les lanternes des uns et des autres à la lumière de la parole de Dieu Une fois encore, bonsoir Un téléphone pour nous joindre 243 07 56 32 243 07 56 32 Lumière sur les ondes est une mise en onde de Tonton Théo A ce micro de présentation, je m'appelle Charlie Bakoudi Nous bénéficierons de la collaboration tout à l'heure de Franck Stéphane Voix qui va nous rejoindre Nos invités sont déjà en place D'autres nous rejoindront tout à l'heure pour nous apporter davantage d'éclairage sur la question de la dîme Bienvenue à tous, bonne arrivée encore Nous plantons le décor de cette émission avec une chanson de Olivier Choua On se retrouve derrière pour le démarrage effectif de cette émission A tout de suite On a tous reçu un talent Chacun de nous Un don différent Par amour Le ciel n'a oublié personne Il y a des jours On a tellement peur De ne pas Être à la hauteur Tout cela Nous retient à l'intérieur On reste souvent prisonniers de nos erreurs Tandis que le temps ne s'arrête jamais sur le passé Vivre comme ça Faut pas vivre comme ça Sur le passé Sur les regrets Faut pas vivre comme ça Des erreurs Des erreurs On en fera tous Même l'échec Il y en aura toujours Et la peur Est une force nécessaire On reste souvent Prisonniers de nous De nos erreurs Tandis que le temps ne s'arrête jamais sur le passé Vivre comme ça Faut pas vivre comme ça Sur le passé Sur les regrets Faut pas vivre comme ça Vivre comme ça Faut pas 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 vivre comme ça N'oublie pas Même si la route est longue Relève-toi Faut pas vivre comme ça Vivre comme ça Sur le passé Faut pas vivre comme ça Sur le passé Sur les regrets Faut pas vivre comme ça Faut pas vivre comme ça Blâmer les autres Faut pas vivre comme ça Sur le passé Blâmer les autres De ce qu'on est Faut pas vivre comme ça Faut pas Blâmer les autres Faut pas vivre comme ça Sur le passé Faut pas vivre comme ça Jésus vient Nous avons Dans ce studio De Radio Bonne Nouvelle Pour notre programme Lumière sur les ondes Nous parlons de la dîme Je l'annonçais à l'introduction Nos invités sont avec nous Avec eux nous avons évoqué cette question A la lumière de la parole de Dieu Nous recevons comme de tradition Notre consultant permanent Le prophète Georges Guillaume Meudiot Qui est avec nous Prophète Georges Guillaume Meudiot Bonsoir et bienvenue Bonsoir Charlie Boakedi Bonsoir à tous les auditeurs De la radio Bonne Nouvelle Également On n'a pas eu le retour Du prophète Georges Guillaume Meudiot On va reprendre Prophète bonsoir et bienvenue Bonsoir Charlie Boakedi Bonsoir à toute l'équipe Bonsoir à l'auditrice Auditeur de la radio Bonne Nouvelle A tous ceux qui nous écoutent Je vous aime tous Merci Merci prophète Et également En notre présence ce soir L'évangéliste Tchabda Deuxième apparition Dans cette émission Qui est avec nous la semaine dernière Et qui nous a fait l'honneur Et l'amitié D'être encore avec nous Évangéliste Tchabda Bonsoir et bienvenue Bonsoir Charlie Bonsoir à tous les auditeurs De la radio Bonne Nouvelle Ainsi qu'à tous les enfants du Seigneur Qui sont prêts comme ça Et qui se préparent Dans la sanctification A l'attente De l'heureux époux Que nous attendons Depuis des temps anciens Merci évangéliste Également Il nous a rejoint Tout à l'heure Je l'annonçais Notre invité Également Le bishop Dieudonné Olo Olo Est avec nous Nous aurons le temps Dans cette émission De vous présenter Une brève biographie Du bishop Qui a accepté Notre invitation Bishop Olo Olo Bonsoir et bienvenue Bonsoir à tous les auditeurs De la radio Bonne Nouvelle Bonsoir N'est-ce pas Charlie Merci Bonsoir aux pavélistes Je reconnais ici Mon frère le prophète Bonsoir aux pavélistes Bonsoir Merci Soyez les bienvenus Alors on va parler de la Nous parlons de la DIME Je rappelle que les auditeurs Le téléphone est ouvert 243 07 56 32 Mais nous voulons avoir 10 minutes Le temps de planter le décor Donc vous allez appeler A partir de 18h50 Au 243 07 56 32 Bon pour ceux qui n'étaient pas La semaine dernière Il est important de rappeler Au début Ce que c'est que la DIME On parle de la DIME Tout le monde en parle La DIME dans le Nouveau Testament Dans l'Ancien Testament On va commencer D'entrée de jeu Évangéliste Tchabda Oui Comment est-ce qu'on peut définir la DIME ? C'est quoi la DIME ? La dernière fois Dans la première partie De cette émission Nous avons défini la DIME Comme étant la dixième partie Et vous avez embrayé Sur la définition grecque L'étymologie grecque De ce mot là Décart Qui veut dire la dixième partie Et le prophète avait embrayé également En précisant que c'est la dixième partie De nos revenus Et la dernière fois J'ai précisé que Fondamentalement Il n'y a pas une définition littérale Dans la Bible Dans les sciences critiques Qui dit que la DIME C'est telle chose Mais à l'étymologie des mots Et puis la mise en pratique Des choses qui sont dites Dans la Bible On comprenait effectivement Quelle est la définition Même de cette DIME là Donc en clair La DIME C'est la dixième partie D'une chose Dans la précision biblique C'est la dixième partie De nos revenus C'est ce que la terminologie biblique enseigne D'accord Prophète Georges Guirme Djo Une définition C'est bon ? On est d'accord avec cela ? Oui on est d'accord avec cela Ce que l'évangéliste a dit Je suis d'accord avec ça D'accord La DIME C'est la dixième des revenus Que ce soit sur le plan matériel Financier Et en ce qui concerne Même le bêta Même les produits de la terre Donc il faut Donner un dixième A celui-là Qui nous donne ces choses Dans l'éternel des armées D'accord Évangéliste Tchabda Nous parlons de la DIME Dans l'Ancien Testament Dieu Le Seigneur Prescrit à ses serviteurs De payer la DIME On l'a vu Dans le livre De Deuteronome Mais bien avant aussi Le patriarche Abraham l'avait fait A la Genèse On est d'accord Que dans l'Ancien Testament Le Seigneur L'éternel des armées Prescrit à ses serviteurs De payer la DIME Voilà Effectivement C'est vrai C'est pour cela Mais à l'aube de votre propos A l'introduction Vous avez parlé Et c'est pour cela Que je voudrais qu'on essaie De comprendre le thème Que nous sommes développés Pour ne pas nous éloigner du débat Effectivement Nous voyons que Dans la première partie De l'émission J'avais précisé cela J'ai déjà payé la DIME De son revenu A Einstein Mais qui c'est DEC Donc c'est la première mention De la DIME là-bas Puis la deuxième mention Que nous allons voir C'est dans le livre des généraux Au chapitre 28 C'est à son tour maintenant Son petit-fils Jacob Qui va payer également Et là il n'a pas payé Il a fait une promesse Il y a six choses Qu'il a désignées là-bas Pour dire à Dieu Que si Dieu peut faire Passer par telle chose Il me donne telle chose Il y a six choses Qui sont nommées Je vais le payer la DIME Par la suite Maintenant ça c'est avant la loi Après maintenant La loi va sortir Pour mettre les choses au clair Avec Moïse Avec Moïse maintenant Et c'est là où on va voir La DIME C'est pour cela J'aimerais bien Qu'on essaie de me comprendre Parce que j'ai réécouté L'émission La dernière fois Il me suis dit Peut-être mes frères Ne m'ont pas compris Tout à l'heure Nous parlons du thème DIME Dans la Bible La DIME c'est au pluriel C'est-à-dire qu'il y a Plusieurs styles de DIME Dans la Bible Ce sera très important Que les auditeurs puissent comprendre Quels sont les différents types de DIME Afin que Quand si quelqu'un est censé payer Qu'il sache laquelle payer Dans la dernière fois Nous avons vu un auditeur Qui a appelé Il a dit qu'il paie sa DIME Je lui pose la question Quelle DIME paie-t-il Est-ce qu'il paie la DIME Dans la troisième année Il a dit C'est pas mentionné dans la Bible Nous voyons donc Que c'est une suite d'ignorance Que les chrétiens se trouvent A l'intérieur Qui fait un certain point Qu'on paie sa DIME Donc nous sommes ici Pour éclairer les chrétiens En expliquant d'abord Ce que c'est que la DIME Quels sont les différents styles Des DIME Dans la Bible La dernière fois j'ai dit Il y en avait 5 styles de DIME Quand vous parlez Du cas du patriarche Abraham Vous aurez remarqué Que c'est dans le génère chapitre 14 Qu'Abraham paie la DIME Dieu l'a appelé au chapitre 12 Et nulle part Les auditeurs qui sont là Et tous ceux qui lisent la Bible Savent qu'Abraham n'a pas pris Aucune des choses Sur ses revenus La Bible déclare que Ayant délivré son éveil L'autre du combat Avec des différents rois C'est sur les Quoi ? Le putain du combat Qu'il a donné à Mekissedek Et le Nouveau Testament On va y revenir tout au long de l'émission Nous explique pourquoi Il a payé ainsi Donc Abraham n'a jamais payé la DIME Sur ses revenus Ni si c'est bien Jacob n'a pas payé Parce qu'on n'a pas précisé Que Jacob a payé Il a fait une promesse à Dieu Donc parce que la dernière fois Il a juste semblé Entendre quelqu'un dire Même avant la loi pré-Adamique Il faut qu'on comprenne Pourquoi Abraham le fait Par exemple Abraham a voulu Donner son fils à Dieu Parce qu'il y a une révélation ponctuelle D'accord Donc on a planté le décor A ce niveau Bishop Olo Olo La DIME dans l'Ancien Testament L'évangile cela dit Depuis la Genèse On a vu avec le patriarche Abraham C'est encore revenu dans la loi Bishop de nos jours Est-ce que la DIME a changé ? Est-ce qu'on doit encore Payer la DIME Comme le prescrit les Écritures Dans l'Ancien Testament ? Bon merci Chari Qu'est-ce que la DIME ? C'est Dieu qui nous bénit Et chaque fois que Dieu te bénit Dans sa bénédiction Il a une part Il le réclame Même le souffle de vie Qui nous donne Il nous demande Payer la DIME du souffle de vie Parce que lorsqu'il le dit Par exemple dans le livre De Somme 150 Au verset 6 Il dit Que tout ce qui respire L'eau éternelle Lorsque Dieu crée l'homme Il le place dans le jardin des dents Il va lui donner une interdiction Il lui dit Tu mangeras de tous les arbres du jardin Mais celui-ci Tu ne toucheras pas Parce que c'est la DIME Dieu se réserve toujours une partie Dans toutes les bénédictions Qu'il accorde à l'homme Dans l'Ancien Testament Et c'est vrai Ça apparaît déjà avec Abraham Qui fait la DIME à Melchizedek Mais la DIME est définie C'est la dixième partie De tout ce que nous recevons du Seigneur La Bible dit Dans le livre de 2 Corinthiens 9 Au verset 10 Que c'est Dieu C'est lui Qui fait la DIME Au Seigneur Donc il fournit Et il demande Dans ce qu'il nous donne Nous devons nous renvoyer la DIME C'est normal D'accord Prophète Jean-Jean Guillaume Djo Est-ce qu'on parle de la DIME Dans le Nouveau Testament ? Effectivement On parle de la DIME Dans le Nouveau Testament Nous avons le livre de Matthieu Chapitre 23 Verset 23 Malheur à vous scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous payez la DIME De la menthe De la nette du cunon Et que vous laissez Ce qui est plus important Dans la loi La justice, la miséricorde Et la fidélité Et c'est là Ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Donc ça veut dire Que c'est Jésus Qui est en train de parler Devant les pharisiens Et il reconnait la DIME Si la DIME n'existait pas C'est-à-dire Il allait demander aux pharisiens De ne pas payer la DIME Mais il a dit Il faut commencer Par la miséricorde La justice Et nous avons des cas Dans nos différentes assemblées C'est-à-dire Des bourgeoises Et des bourgeois Et qui ont Des moyens matériels Financiers Qui veulent empêcher Des pasteurs Parce qu'ils ont des moyens Et Beaucoup Des pasteurs N'arrivent pas A prêcher la vérité Parce qu'ils se retrouvent Avec ces gens-là Ça veut dire Que moi En tant qu'enfant de Dieu Quelle que soit Ta position Bourgeoise Tu dois d'abord Commencer par la miséricorde Afin de D'arriver Aux autres choses Ça veut dire La justice Donc à cette époque-là Ils étaient focalisés Sur les prescriptions Telles que la DIME Les règlements Les commandements Les commandements Que Moïse a prescrits Alors Jésus leur fait Comprendre que non Faites la volonté De Dieu À travers la justice Et la miséricorde Le reste D'accord Évangéliste Tchabda Restons sur ce verset Absolument Matthieu 23 Verset 23 Où le Christ dit Vous laissez ce qui est plus important Dans la loi Oui À savoir la justice La miséricorde La fidélité Mais il poursuit en disant C'est là ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger les autres choses Absolument C'est-à-dire que la DIME N'est peut-être pas la plus importante Des choses Absolument Mais elle n'est pas négligée Elle n'est pas négligée En fait il a dit Sans négliger les autres choses On peut quand le Seigneur Jésus cite la DIME Puis la miséricorde La justice La fidélité Il cite comme les choses Prioritaires pour Dieu Oui Maintenant Et si le Seigneur Jésus Nous avons convenu Et tous les chrétiens conviennent Que le Seigneur Jésus N'est pas venu pour abolir la loi Il est venu pour l'accomplir D'accord Nous nous trouvons J'ai dit la dernière fois C'est pour ça qu'il a dit Que les auditeurs et les pasteurs Ne me comprennent pas Et ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Qui est le cas de Cameroun seulement Ils ne me comprennent pas Parce que je suis en train d'expliquer La notion des deux alliances Ici nous ne nous retrouvons pas encore Dans le Nouveau Testament Ils seront supprits peut-être D'entendre cela Jésus-Christ ne se trouve pas Ici dans le Nouveau Testament C'est pour cela que justement La dernière fois J'ai posé la question au pasteur Est-ce que quelqu'un peut encore Se présenter aujourd'hui Pour le sacrifice Par exemple La majorité des pasteurs Les enfants, garçons sont nés Ils n'ont pas se conçu Le huitième jour Alors maintenant Si ce qu'on dit Un autre jour En voulant respecter la loi Ils sont en train de dépêcher Des prêts de Dieu Et si dans ces cas Ils se conçuent En face à donner des pigeons Ou bien des offrandes Par exemple Ils sont en train de dépêcher également Pourquoi ? J'arrive là J'arrive au Bishop Je vais expliquer un principe Par rapport à Avant d'entrer dans le verset 23 Parce que c'est très important C'est ça que la dernière fois Dans le premier parti de l'émission J'ai dit qu'on met des fondations Le Seigneur Jésus-Christ Est né sous la loi Pour délivrer ceux qui étaient sous la loi Il en avait dit aux pharisiens Dans ce verset 23 C'est une suite des malheurs Qui l'a dit aux pharisiens Il dit Vous faites Si vous payez la dîme Vous Il s'adresse aux pharisiens Ses disciples se trouvent de son côté Il dit Vous payez la dîme Parce que les pharisiens Avec des extravagances religieuses Ce qu'ils voulaient faire Pour se montrer devant le peuple Il leur dit C'est ce qu'il fallait Donc c'est à eux Ils devaient le faire Sans oublier le reste C'est pas que le Seigneur Jusqu'à en train de leur dire Il fallait négliger la dîme Ou bien l'intérêt de prescrire C'est qu'il ne faut pas payer la dîme Le Seigneur Jésus-Christ Vous avez vu dans votre propos Et la dernière fois Le pasteur également l'a dit Que jusqu'à encore repris Dans le lancement de la dîme Dans le nouveau testament Il n'a pas repris l'enseignement de la dîme Il n'est peut-être pas en train de dire Qu'on devrait l'accomplir Il est en train de dévoiler Réprocher plutôt aux pharisiens D'accord Nous parlons Nous parlons Ce qu'on est en train de parler C'est dans le nouveau testament Non non c'est pas le nouveau testament Nous sommes à Mathieu 23 C'est pour ça que je dis Permettez-moi d'expliquer Ce que la bible appelle pas le nouveau testament D'accord Je suis là et je vous laisse la parole Non c'est pas le nouveau testament Le mot testament Je ne sais pas si nous avons la même bible La bible déclare que le testament Le testament ne peut pas entrer en fonction Sinon pas constater la mort du testaté C'est ce qui est écrit dans le livre d'hébreu Dans le sang de Jésus-Christ N'était pas encore versé Nous sommes encore sous la loi C'est ce qu'il veut expliquer aux gens Donc tant que le sang de Jésus-Christ n'a pas été versé Il n'y a pas encore le nouveau testament Donc nous nous trouvons dans une zone Oui 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 Je suis là D'accord Bishop Olo Olo L'évangéliste Tchabde est en train de nous expliquer quelque chose J'aimerais que vous nous dites Oui Alors Bishop Est-ce que le nouveau testament abolit la dîme ? Permettez-vous que je vous dise C'est un petit commentaire que j'ai fait dessus La dîme est une ordonnance divine C'est une ordonnance divine Instituée avant la loi de Moïse Elle fut donnée à Dieu par Abraham Nous savons ça Dans Genèse 14 Elle est une chose consacrée à l'éternel par la loi La dîme est comme le fruit défendu Ce que l'homme ne doit pas toucher Elle est aussi et surtout la clé Qui ouvre le ciel des bénédictions à tout enfant de Dieu obéissant Le non-respect de la dîme soumet à la malédiction Ça c'est confirmé dans Malachie 3 Bon ça il va dire l'Ancien Testament Si Jésus Christ n'abolit pas la loi Alors non plus il n'abolit l'ordonnance de la dîme Dans Matthieu 5 verset 17 à 19 Il dit Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes Je suis venu pour l'accomplir En parlant de Jésus Qu'est-ce qui va se passer ? Dans le livre de Luc Dans le livre de Luc 2 Nous voyons Jésus accomplir la loi La Bible dit Le huitième jour auquel l'enfant Au verset 21 Luc 2 Nous sommes à Luc 2 Au verset 21 Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis Et tant arrivé On lui donnera le nom de Jésus Non qu'avait indiqué l'ange Avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère Et quand les jours de leur purification furent accomplis Selon la loi de Moïse Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem Pour le présenter au Seigneur Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur Tout mal prémienné sera consacré au Seigneur Ça c'est Dieu avait prescrit cela à Moïse Et c'est le Seigneur lui-même Qui est dans la chair maintenant Comme il a pris, n'est-ce pas La forme charnelle dans le ventre Il doit se soumettre aux ordonnances Qu'il avait prescrites à Moïse Quand il était Seigneur Esprit au ciel Maintenant qu'il est homme Il doit lui-même se soumettre A ce qu'il avait prescrit Parce que nous savons à la suite Hérode avait voulu nous tuer Et il avait fui Parce qu'il était un homme dans la chair Donc il y a des choses que nous devons faire La dîme c'est une ordonnance Jésus n'a pas aboli la loi Nous nous souvenons de la rencontre avec les dits de lépreux Jésus va purifier les dits de lépreux Et il va leur demander d'aller se présenter au sacrificateur Et de donner ce que Moïse a prescrit Donc vraiment il faut comprendre ces choses Que ce soit l'Ancien Testament Ou le Nouveau Testament Même Jésus a pratiqué ces choses là Vraiment il n'a pas aboli On est d'accord Jésus a accompli la loi C'est ce que je dis à l'heure de mes propositions Ça veut dire qu'il a accompli la dîme ? Non en fait c'est pour ça que je voulais Je voulais en fait rebondir encore sur un autre questionnement Je pensais peut-être que le bishop prenait la parole Pour essayer de m'éclaircir par rapport aux alliances La dernière fois le pasteur a pris ce même verset Dans le chapitre 17 Où il dit lépreux Il est né sous la loi J'ai mété à l'heure de dire encore Il est né sous la loi pour accomplir Ce qui est écrit dans la loi de Moïse Sur le rue de Moïse Mais le but pour lequel le Seigneur est venu C'est effectivement pour délivrer Parce que la Bible nous déclare dans le livre de Galat chapitre 3 A partir du verset 13 jusqu'au suivant Que avant que la foi vienne Nous nous étions gardés sous la garde de la loi La loi a été comme un pédagogue Pour nous conduire à Christ Maintenant nous sommes En étant dans la foi Nous sommes plus sous ses pédagogues C'est exactement ce que la Bible enseigne Dans le livre de Galat chapitre 3 Donc ce que je veux dire c'est ceci Le Seigneur Jésus Christ N'a pas dit de sa bouche qu'on ne paie pas la dîme Il n'a pas dit de sa bouche qu'on paie la dîme Il en a rappelé ce qui est écrit dans la loi Puisque c'est lui qui l'a prescrit Comme vous l'avez dit Quand il était esprit La question que nous devons nous examiner En voyant ici La dernière fois dans la première partie de l'émission J'ai dit la première fois Qu'on a fait la mention de la dîme Dans l'histoire de l'église C'est Cyprien de Carthage Qu'il a fait en l'an 200 Donc dans l'histoire de la dîme Ça n'a jamais été Quand vous lisez les écrits Dans le père anténicéen Vous allez voir effectivement Que l'histoire Voilà la Bible qui est ouverte Personne ne peut montrer Aucun verset à passer De l'art des apôtres jusqu'à l'apocalypse Où on parle de la dîme Pour les chrétiens Aucun disciple du Seigneur Jésus Christ N'a payé la dîme Tout à l'heure Le pasteur a cité De Corinthiens chapitre 9 Vous avez cité ici Actes des apôtres Mais nulle part Il n'y a pas question De la dîme là-dedans Le pasteur aussi Également Le bichot a parlé De l'église chapitre 3 Pour dire par exemple Quand Dieu a donné L'interdiction de l'art Il a raché Que c'est de la dîme Or nous sommes venus De définir la dîme Comme étant la dixième Partie des revenus Que c'est une chose interdite Il dit que ce sont Les choses qui déclenchent Les bénissances spirituelles Pourtant Ephésien chapitre 1 verset 3 Il dit Péni soit Dieu le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a béni De toutes sortes De bénissances spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Jésus Donc ça veut dire Que les chrétiens Ne sont pas sous le code De la malédiction Lorsque nous allons toucher Le cadre de la malédiction Il faut que nous voyons Effectivement Le contexte dans le cadre Dans lequel il a dépané Par rapport à la maison Des trésors Revenons sur la parole Et dans le Nouveau Testament Prophète Georges Guillaume Djo Un corétien 16 Verset 1 à 2 Absolument C'est Paul qui parle Pour ce qui concerne La collecte en faveur des saints Agissez vous aussi Comme je l'ai ordonné Aux églises de la Galatie Que chacun de vous Le premier jour de la semaine Mette à part chez lui Ce qu'il pourra Selon sa prospérité Afin qu'on attend De pas mon arrivée Pour recueillir les dons Absolument Prophète Est-ce que là On peut parler D'une sorte de dîme Oui on peut parler D'une sorte de dîme Que ce soit dans l'ancienne alliance Dans la nouvelle alliance C'est-à-dire dans l'hévitique 27 Le Seigneur parle Des offrandes et des dîmes Ça veut dire Qu'il n'y a pas de contradiction Entre l'offrande Et la dîme Ça veut dire Qu'en tant que chrétien Serviteur de Dieu Nous avons La tâche C'est aussi ça La volonté de Dieu Ce n'est pas parce que Je veux obéir au commandement Ou bien mettre la parole Nous devons utiliser Toute la parole de Dieu Par rapport à tout ce que L'éternel des armées A prescrit à son enfant Ça veut dire Que ce soit La nouvelle alliance N'exclut pas L'ancienne alliance Ça veut dire Tous vont de pair Selon l'éternel des armées Ça veut dire Que en tant que pasteur Bon comme l'évangéliste Dis qu'on ne doit pas prier La dîme Ça veut dire Qu'on peut aussi prêcher Que non Jésus a tout accompli La grâce Et puis On peut pêcher N'importe comment C'est à peu près ça Ça dit Si je comprends un peu Ce qu'il a en train de dire On ne va pas aller jusqu'à là On ne va pas aller jusqu'à là Je pense que si l'église existe Et vit Des dons Que Dieu a prescrit Des libéralités Des dîmes La dîme ne peut pas être abolie Parce que vraiment Ça c'est Un moyen Pour les christians A quoi sert la dîme A quoi sert la dîme ? Est-ce pour le pasteur ? Pour l'homme de Dieu ? Pour lui ? Pour qui ? La dîme c'est pour le fonctionnement de l'église Et puis même lorsqu'on lit très bien dans le livre Dans l'ancienne alliance Nous voyons que la dîme Elle peut être utilisée de plusieurs manières Parce que dans la Bible parle même des diapres qui sont soutenus par ça Des lévites Parce que les lévites aujourd'hui C'est les dîmes qui soutiennent en fait Nos ministères lévitiques Dans l'église aujourd'hui nous trouvons les lévites Voilà Nous sommes vraiment au point maintenant Alors à ce niveau là Ce que j'aimerais entendre parler De l'évangile C'est peut-être dire que Les sacrificateurs Parce que la dîme sert au fonctionnement de l'église C'est-à-dire un lévite est bon Et ça c'est Puisque les lévites ne travaillent pas C'est le sacrificateur Qui n'est pas régularise le fonctionnement de la dîme C'est lui qui est là Pour donner la direction Comment l'utiliser Les veuves, les orphelins, les lévites Ça c'est comme ça Prophète Georges Guillaume Jo A quoi on a compris Mais est-ce que la dîme c'est pour le pasteur ? Puisque le pasteur fait partie du fonctionnement de l'église La dîme c'est quoi ? La dîme quand le pasteur reçoit Il répartit La dîme c'est pour le fonctionnement de l'église Et n'oubliez pas que le pasteur est un lévite Avant d'être sacrificateur Et nous voyons dans notre ère Il y a des lévites comme Bishop venait de le dire Prenons l'exemple de Thiby Joshua C'est les dîmes et les offrandes Qui font la Comment dirais-je ? Qui vont prospérer son ministère Qui vont prospérer son ministère On voit comment il soutient les orphelins Il soutient les étudiants Il font des dons de gauche à droite C'est-à-dire que l'argent ne vient pas de Saint-Paul C'est-à-dire que les gens qui ont été bénis Par la gloire de Dieu En retour viennent dans la maison du Seigneur Pour rendre grâce Pour faire des actions de grâce Apporter des dîmes Parce que les actions de grâce Les dîmes et les offrandes Font partie de la La même C'est-à-dire la même catégorie Des offrandes Que Dieu a prescrit à ses sacrifices Evangéliste Tchabda Si la dîme Permet le fonctionnement de l'église De subvenir aux besoins Des frères Qui sont dans le besoin à l'église Et de faire fonctionner l'oeuvre du Seigneur Est-ce une mauvaise chose ? C'est très mauvais Sur plusieurs angles C'est pour ça que je vous ai dit Que vous allez m'entendre Même que vous ne le vouliez pas En meurtre le Seigneur Je viens de nous retirer Vous allez me comprendre Et dans le pays Et dans le monde Vous allez comprendre Ce que je suis en train de dire Le bishop Il a dit que les pasteurs Sont des lévites Le prophète soutient cela Qui sont en quelque sorte les lévites Il n'y a pas un seul verset Qui dit cela Un petit chapitre 2 verset 9 Il dit que Nous sommes un royaume des sacrificateurs La Bible déclare dans l'univers Par deux reprises Qu'il a fait de nous Un royaume des sacrificateurs Pour Dieu son père Il n'y a pas un style de chrétien C'est pour ça que je vous ai parlé Des alliances Sous les juifs Dieu avait le roi Il avait les sacrificateurs Il avait les lévites Un peuple Une tribu Qu'il s'est acquise Pour son service Quand vous parlez Des fonctionnements De l'utilisation des dîmes Vous remarquez encore Que vous utilisez encore Dîmes au singulier Je vous ai dit Qu'il y a 5 styles de dîmes Dans la Bible Nous parlons des dîmes Des dîmes Ok ben Nana Nous parlons des dîmes La Bible nous fait pas Il y a les fruits de la terre Ça c'est le matériel Je veux dire Les qualités des dîmes J'ai même Je suis même allé Jusqu'à parler du souffle de vie Que c'est une dîme Non c'est pas ça C'est une autre question C'est vous qui allez l'interpréter Vous parlez de ce que la Bible Enceint par dîmes J'ai dit La dernière fois J'ai expliqué Qu'il y a 5 styles de dîmes Je vous ai donné la référence J'ai dit ici Je vais jeter J'ai dit ici Qu'il y a 5 styles de dîmes Il y a une première style de dîmes Que les lévites devaient recevoir Eux en retour Devaient payer la dîme De la dîme au peuple Au sacrificateur Qui était en fonction Maintenant la Bible Dit clairement Pour ce rôle là Que la dîme des lévites Que les lévites Ce n'est pas pour le fonctionnement Du temple Non La Bible déclare Que c'est leur nourriture Par rapport au Comme on pourrait dire Un salaire En retour Par rapport au service Qui rend au temple Donc en rien Ceux qui sont les lévites Ceux qui sont les lévites Parce qu'il n'est nulle part prescrit Que la dîme va être faite Pour le fonctionnement de l'église C'est parce qu'une fois de plus On a même déboussolé Par rapport à l'église Les lévites Travaillent dans l'attente De l'assignation C'est les lévites aujourd'hui Parce que la Bible déclare Que chacun de nous a reçu Un don de Dieu Dans le livre de Romains Chapitre 12, verset 3 et sur Mais évangélistes La Bible nous prescrit D'apporter dans la maison du Seigneur Les prémices de nos revenus C'est Et c'est le sacrificateur Qui reçoit Et qui représente au Seigneur C'est comme ça Dans le corps de Christ Il y a un seul corps La Bible déclare Il y a un seul corps Plusieurs membres Et Jésus Christ Elle a la tête du corps La question que je vous pose Maintenant Comme vous êtes devant moi C'est que Qui est un sacrificateur Qui est lévite Et qui a le rôle d'apporter Dans la dîme Même le sacrificateur Apporte la dîme Dans ce cas Vous faites naufrage Parce que Dans l'ancienne alliance Il y a la dîme C'est le lévite Qui paie la dîme De la dîme au sacrificateur Permettez-moi de vous montrer Ce que la Bible dit La Bible dit Je viens de le réitérer C'est pour ça que c'est important D'entrer dans les versets bibliques La dîme Le peuple apporte la dîme au lévite Le lévite a l'air tout Payé au sacrificateur Les sacrificateurs Il n'y a aucun trace biblique Où le sacrificateur Payé la dîme C'est pour ça que je n'ai dit Que si vous voulez Comparer les alliances Les chrétiens sont tous Des sacrificateurs Sous ce contexte là Aucun sacrificateur Ne paye aucune Aucune dîme nulle part Bon voilà C'est un raisonnement C'est un raisonnement Qu'est-ce que la sacrificateur C'est un raisonnement La sacrificateur C'est tous ceux qui sont appelés A l'hôtel de Dieu Pour le servir D'une façon ou d'une autre C'est ça la sacrificateur Un frère infidèle Il peut monter Sur l'hôtel Pour faire par exemple Dans ce cas vous prenez La service Oui c'est ça la sacrificateur Ce n'est pas ça la sacrificateur Parce que la vie déclate Qu'on offre nos cœurs vivants Chaque jour à Dieu On ne va pas se casser du débat Nous restons sur la dîme Prophète Georges Guémeudot Moi il faut qu'on ressente le débat Parce qu'il parlait de dîme Il a un jeu de mots Ah il va me comprendre C'est qu'il s'enlève Non ouais laissez-moi Laissez-moi parler s'il vous plaît Nous parlons de la dîme Mais quand il parle Il dit les dîmes C'est-à-dire quand il est livré De lévitique Le Seigneur parlait de la dîme Non des dîmes C'est des dîmes D'Amarachite 3 Vous avez lui apporté Les dîmes et les offrandes C'est ce qu'il écrit Nous parlons de la dîme La quête des dîmes Il y a cinq styles dîmes Différents à la dîme La dîme payée aux sacrificateurs Ce sont des lévitiques Donc payées Attendez Le mettez qu'il chute Et le pré que Jésus Christ prescrit Il ne s'agit pas de la dîme C'est une autre offrande L'offrande sacrification Pour la purification Je voulais repréciser Évangéliste Que la parole de Dieu Nous demande D'apporter dans la maison du Seigneur Vous me posez la question Permettez-moi Quand j'ai répondu La prochaine fois Alors je demande Le fidèle Le chrétien Qui apporte dans la maison du Seigneur Les prémices de ses revenus Ses meilleurs revenus Pour la gloire du Seigneur Est-ce qu'il agit mal ? Il n'agit pas mal C'est une bonne chose Nous sommes sur deux notions Vous pouvez le recommander Non je ne peux pas le recommander Un chrétien n'a porté les prémices Mais c'est revenu à la maison du Seigneur C'est pour ça qu'il y a des terminologies Qu'il faut définir Il n'y a pas la maison du Seigneur Dans la nouvelle alliance En dehors des chrétiens Les corps Tout à l'heure Vous avez dit un corinne chapitre de 12 On se comprend Quand on dit maison de 12 A l'église si vous voulez A l'église Au corps du Christ A la communauté Quelle communauté ? L'assemblée Que ce soit l'assemblée Le mot ecclesia C'est ceux qui sont appelés hors de Il n'y a pas l'église Qui est un bâtiment C'est parce que Non on ne parle pas de bâtiment On ne parle pas de Dans ce cas Comment on va porter Pour aller quelque part Dans votre esprit C'est qu'on va donner à un homme Et puis un homme plus père Fait quoi que ce soit Juste en l'église ici Dans un corinne chapitre 16 Que vous avez lu aujourd'hui Je m'attendais que les pasteurs Puissent commenter cela Il est dit Pour ce qui concerne la collègue En faveur des saints Agissez vous aussi Comme je l'ai ordonné Aux églises de la Galerie C'est que chacun de vous Le premier jour de la semaine Mette à part chez lui Ce qu'il pourra C'est long sa prospérité Je ne comprends Comment la dîme C'est long sa prospérité C'est quoi alors Il va tout mettre Non non c'est pas ce que ça nous dit La Bible dit C'est à dire Selon ce qu'il pourra Il va prélever Sur ce qu'il va recevoir Une partie Ce n'est pas la dîme Qui va mettre à la disposition Il a dit Souvenons-vous de cesser Lorsque la balle de la Bible Nous avons défini Ici dîme comme étant Une dixième Une dixième De notre revenu Si c'est la dîme Ça veut dire que S'il y a 100 000 francs 10 000 c'est automatique La dîme Mais quand nous parlons Pour quelqu'un qui met à base Ce qu'il pourra Il peut décider de mettre Tous les 100 000 Il peut décider de mettre 1 milliard 2 milliards C'est selon sa prospérité Et selon son besoin Selon comme le cœur le dit Dans 1 Corinthiens chapitre 8 2 Corinthiens chapitre 8 Et chapitre 9 La même chose le dit Vous allez parcourir Beaucoup parcourir Feuiter l'histoire de l'église Vous ne verrez nulle part la dîme Maintenant mon cher Charlie C'est pour ça qu'il ne faut pas Que nous fassent la madame Par rapport à la dîme Et les prémices et les offrandes Parlons de la dîme Restons dans la dîme Si on veut toucher le thème Des prémices Puis des offrandes Touchons les prémices Et les offrandes Je rappelle Il est 19h passé De 6 minutes Nous allons ouvrir le téléphone Pour ceux qui souhaitent Appeler 243 0756 32 243 0756 32 Pour appeler Participer Donnez votre contribution Votre éclairage Va nous édifier Alors Prophète George Guillaume Est-ce que Considérons qu'on paye la dîme Est-ce que le paiement De la dîme est obligatoire Je considère Qu'on paye la dîme Parce que c'est Dieu Qui a Il est prescrit La dîme est prescrit Jésus n'a pas Boulé la loi Jésus n'a pas Boulé la loi Moi je suis Alors est-ce que Le paiement de la dîme Est obligatoire Pour les chrétiens Oui le paiement De la dîme Est obligatoire Parce que c'est Dieu Qui nous bénit Nous devons le rendre Les 1 dixième De nos revenus Que ce soit des recortes Les bétails Les moyens financiers Nous devons apporter ça Dans la maison Du Seigneur Et il nous dit Mettez-moi à l'épreuve Vous voyez moi Je m'en tiens à cette parole La maison du Seigneur C'est au passeur La maison du Seigneur La maison du Seigneur Mon corps c'est le temple Du Seigneur Donc vous apportez votre type Attendez 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 Laissez-moi parler Alors quand tu vois Même dans la nouvelle alliance Il y a eu des On voit des assemblées Éphèse partout Là il y a des assemblées chrétiennes Il y a le temple Dans la nouvelle alliance Il y a la synagogue Non dans la nouvelle alliance Il y a la synagogue C'est quoi ? Je suis un Seigneur C'est un Seigneur Vous voyez très bien Je considère Jésus Comme celui-là Qui est venu N'est-ce pas ? Faire la nouvelle alliance Il a introduit L'ancienne alliance Dans la nouvelle Il n'est pas venu faire L'amalgame Il n'a pas divisé Les alliances On est d'accord Jésus est venu parfaire Il est venu parfaire La loi Est-ce que vous mangez Je mange le porc Mais la cette loi L'a dit qu'on ne doit pas manger Oui mais Dieu a donné Le porc Le porc à Pierre Il a présenté Je pose la question Je ne dis pas impur tout ce que Dieu déclare Je mange le porc Frère s'il te plaît Non non C'est pas une enquête C'est entre vous deux Non J'ai posé la question Revenons sur la question Oui Est-ce que la dîme Le paiement de la dîme Est obligatoire pour chaque chrétien Bishop Pour le chrétien qui veut prospérer Parce que en réalité Dans Malachie il est écrit Mettez moi de la sorte A l'épreuve Et vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous Les écluses des cieux Si je ne réponds pas sur vous La bénédiction En abondance Malachie 3 Et au verset 18 Il va conclure en disant Et vous verrez à nouveau La différence entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas Bon ça c'est Donc ça veut dire que Mais maintenant Toujours parlons de la nouvelle alliance Jésus nous donne l'enseignement Sur les dîles épreux N'est-ce pas Mais il a félicité Lequel Parce qu'il les envoie Honorer N'est-ce pas Accomplir ce que Moïse Avait prescrit Entre Moïse et Jésus Il y a des milliers d'années Effectivement Il y a des milliers d'années On va prendre un auditeur au téléphone Le premier auditeur est en ligne Il n'a pas annulé Il est clair Il a dit dans Matthieu 5 Au téléphone bonsoir Tant que le ciel et la terre existent Ils ne passeront Allo Allo bonsoir Oui bonsoir Oui je suis Billy Allez-y Billy Vous nous appelez d'où ? De l'école du Guédo Vous êtes chrétien Billy ? Oui Allez-y Nous vous écoutons Votre contribution Deux minutes D'accord Je voudrais poser quelques questions Aux bishops et aux bacteurs En studio D'accord Allez-y Allo Oui Oui Je crois que le bishops Qui a dit que la dîme Est une ordonnance Qu'on doit respecter Oui C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a signé ainsi La loi des ordonnances Dans ses prescriptions Est-ce que la dîme Fait partie de ces ordonnances-là ? Sinon Quelles sont Ces ordonnances-là ? Et L'apôte de Bois dit que Elles s'attachent Aux oeuvres de la loi Sont sur la maldition Est-ce que la dîme Est-ce que la dîme Est une oeuvre de la loi ? Sinon Quelles sont donc Ces oeuvres de la loi Parce que dans le livre de Galates En question Il y a vraiment Une bataille d'idées Entre la compréhension De Pierre Et Pierre ne comprenait pas Ce que Paul disait Il y a beaucoup de choses Il faut faire attention Parce que Paul Lorsqu'il commence le ministère Il ne prend rien Il va faire l'étendre Mais lorsqu'il se rend compte Que vraiment Il est en train de conduire Le peuple de Dieu Dans la prédition Il va prescrire Que le premier jour De la semaine Ce que Moïse ne disait pas Ce que Jésus ne disait pas Il va dire De mettre de côté Il va parler Des collectes abondantes Il va parler Il n'a pas Il n'a pas Modifié Il n'a rien modifié A ce niveau là Parce que revenir Même sur le débat De la dîme Ça c'est de la distraction Parce qu'il y a des choses Essentielles On ne doit pas prendre Le plateau Comme ça Deux semaines Pour parler d'une chose Qu'on ne devrait même pas parler On ne devrait pas parler de ça Parce que dans le livre De Daniel Daniel 11 C'est des choses Qui sont claires Il y a N'est-ce pas Abolition D'une alliance sainte Qui était Préchée Il fallait pas C'est pour ça Il faut faire Il faut faire attention Il y a des choses Qui sont essentielles Le salut Acclairatuel Les églises Aujourd'hui fonctionnent C'est ça qui fait fonctionner Les communautés Et si la communauté Vie Toutes ces ordonnances N'est-ce pas Font vivre La communauté D'accord Un mot Pour faites Vous qui avez écouté l'auditeur Oui En ce qui concerne Je ne sais pas Il n'a pas précisé Dans quel chapitre Parce que Il dit Galate 5 Dans Galate 5 Pour parler des oeuvres Des fruits de la chair Et ainsi de suite Que nous ne devons pas Se conformer Selon Selon la chair Et pour éclaircir Apporter Une contribution Par rapport à sa préoccupation Il y a un Corinthien C'est le même Chapitre 9 C'est le même Qui dit au verset 13 Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions Sacrises Sont nourris Par les temples Et que ceux qui Sèvent à l'autel On part à l'autel De même aussi Le Seigneur A ordonner A ceux Qui annoncent L'évangile De vivre de l'évangile Amen Donc nous avons Des sacrificateurs C'est-à-dire Des sacrificateurs Les pasteurs Les prêtres Les présents Les sacrificateurs De notre air C'est-à-dire Il y a des communautés C'est-à-dire Dans des assemblées Parce que Comme l'évangéliste disait Les cordes de l'homme C'est le temple C'est la première Église C'est le temple De l'Esprit C'est la seule Donc nous avons Des assemblées Ces assemblées Existaient aussi Dans la nouvelle alliance C'est-à-dire Quand tu vois La mission De Paul Éphèse Coraine C'est-à-dire Donc tu vois Que ce soit A l'époque De Paul Des pierres Il y avait Des hommes Et des femmes Qui soutenaient L'œuvre de Dieu Et ils apportaient Des provisions Aux sacrificateurs Et au jour de jeudi Nous avons aussi Ces sacrificateurs Ce sont des pasteurs Des prêtres Des hommes de Dieu Qui sont dans ces assemblées Pour conduire Le peuple de Dieu Pour moi Je suis d'avis Que les dîmes Les offrandes Font partie De la précision divine Selon ce qui est écrit Dans la parole de Dieu D'accord On prend un autre auditeur Qui est en ligne Allô Bonsoir C'est Billy qui revient Oui Billy Oui je pense Qu'ils ont mal suivi J'ai dit que dans Ephésiens J'habite Verset 15 Il est dit que Le Seigneur Qui a anéanti La loi des ordonnances Dans ses prescriptions Est-ce que la dîme Fait partie De ces ordonnances Sinon Quelles sont donc Ces ordonnances Dans l'information Ici Et dans Galates Et dans Galates Capitre 3 Verset 10 Il est dit que Tous ceux qui s'attachent Aux oeuvres De la loi Sont sous la malédiction Amen Si la dîme Ne ferait partie de ça Quels sont donc Ces ordonnances De la loi Donc La pôtre Paul Parle ici Au Galates Et Il est dit Dans Hébreu 17 Quelqu'un La dîme Serait partie Du sacerdote Léritique Billy Oui Bon ok Les invités Pourront répondre A la question Mais vous voyez Nous n'avons pas Beaucoup de temps On est là encore Cherché sur d'autres Questions Nous Nous allons un peu Nous égarer Je voulais avoir Votre opinion Vous Sur la dîme C'est de ça Qu'il est question En ce qui concerne Ce qu'il a en train De poser comme question Les invités de la loi C'est quoi C'est le péché Non je suis d'accord Avec vous Mais je parle Nous sommes dans une logique De temps Et nous parlons De la dîme Je voudrais que Vous avez une opinion A nous donner Apportez nous votre opinion Parce que les questions Peut-être les interrogations Pour être éclairées Puisque il y a Les bichons ici Bon Merci Billy On a écouté Prophète Vous avez écouté Les questions J'ai écouté Les questions Par rapport Il dit que la loi Jésus est venu Anéantir Les oeuvres Sur la loi Les oeuvres Sur la loi C'est quoi C'est le péché Par rapport Au sacrifice Expiratoire Que notre Seigneur Jésus-Christ Présente Ça veut dire Que ceux qui commettent De péché Qui vivent En abomination Par rapport A ça Ils sont condamnés Mais ceux qui sont Libres C'est ceux-là Qui sont dans La volonté de Dieu La loi Ne les concerne pas C'est ça Vous avez écouté C'est vrai que je n'ai pas bien compris La première question Dans la première question Il parle Le livre d'Ephésion Chapitre 2 Verset 15 Qui dit clairement Que le Seigneur Jésus-Christ A anéanti Et abolit Les ordonnants Dans sa prescription Il pose la question De savoir Lesquelles De ces prescriptions S'il a dit Il ne fait pas partie Donc le Président Moi je pense que c'est beaucoup C'est de la distraction Parce que Jésus dit Il cite ce que Paul a dit N'est-ce pas Mais moi je dis Jésus dit dans Matthieu 5 Je ne suis pas venu Pour abolir la loi Et les prophètes Les prophètes ici C'est tout ce que Moïse avait N'est-ce pas Apporté Rien n'est aboli Rien n'est enlevé Même un iota Rien n'est Même une virgule J'ai renvoyé J'ai renvoyé Les auditeurs Dans Luc 2 Lorsque Le Seigneur Qui avait donné Qui avait parlé A Moïse Dans l'ancienne alliance Décide de rentrer Dans la chair Il va se conformer A ce que lui Le Seigneur Avait prescrit Et en esprit Donc s'il ne pratique pas ça Bon Et quand nous lisons La Bible Nous voyons Le ministère de Jésus Même si nous lisons Le livre de Luc 8 Jésus était beaucoup soutenu Par les femmes Et tout ça Pourquoi il ne les a pas renvoyé Jésus C'est cette femme là Mais ne spécifiez pas seulement la dîme Ne spécifiez pas Lorsque Parce qu'il y a des choses dans la Bible Parce que Evangéliste Vous avez parlé de Il est écrit dans la Bible Dans le livre de Jean Jean 21 Jésus a fait beaucoup de choses Qui ne sont même pas mentionnées Dans la Bible La Bible le dit Donc ne cherchons pas Même les enseignements Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses C'est là où nous entendons Dans le fonctionnement de l'église La question s'est posée L'apôtre Paul a dit J'ai posé la fondation Comme un sage architecte Et il a dit Vous avez été édifice Sur le fondement des apôtres Les pasteurs qui sont devant nous Ils ont le même appel Que Dieu a donné aux autres Premiers, aux premiers apôtres Et les disciples Regardons comment ils ont vécu Comment ils ont vécu Dieu les a appelés La pôtre a fait pratiquement 40 ans des ministères Il n'a pas pris une seule façon La dîme d'une part La Bible déclare qu'il a prêché Tout le conseil des dieux Mais il organisait des collectes Il l'organisait des collectes Remarquait très bien Abondantes collectes Et il félicitait J'arrive J'en arrive là maintenant Dans trois parties de la Bible J'arrive là Dans 1 Corinthi chapitre 16 Arc chapitre 18 Romain chapitre 15 Il en fait mention La Bible déclare que ce n'était pas sa collecte Il a dit que c'est pour le service des saints Effectivement C'est pour ça que je vous ai dit Qu'au sorti de cette émission Il fallait qu'on enseigne les chrétiens La façon de s'aimer Si les pasteurs pouvaient seulement Avoir la révélation De la façon que les chrétiens gèrent la finance Ils ne resteraient pas seulement sur la dîme Parce que la Bible enseigne Que les chrétiens avaient tout en commun Si on enseigne vraiment la révélation C'est pour ça qu'il y a parlé De la marche dans l'amour Si un chrétien vient au Seigneur Et comprend que tout c'est bien A partir au Seigneur Il va mettre tout au service du Seigneur Mais le problème c'est qu'on a dit De museler les chrétiens En prenant en payant tu seras béni C'est ce qui est faux En faisant ce qu'on soutient l'œuvre de Dieu Mais effectivement Moi je me base sur la parole de Dieu Il y a pas un seul verset qui dit qu'on le Désitement Mais c'est écrit En Christ Depuis la fondation du monde Il était en Christ Élu en Christ Et faisant chapitre 1 Et faisant chapitre 1 Pasteur Le verset 3 dit Nous sommes Bénis soit Dieu Le Père de notre sénégalité Qui nous a bénis De toutes sortes de bénisseurs spirituelles Dans les lieux célestes en Christ Malaché chapitre 3 Il s'est adressé aux juifs Et c'est écrit clairement là-bas Il dit Vous êtes flappé par la nation Tout entière Les israélistes Vous avez aussi des questions ici Il dit La nation tout entière Parce que Les rédits Les affaires t'avaient quitté le temple Parce que les lévites N'empêchez pas des dîmes Juste on a dit Mon frère Charlie Le bishop Si vous permettez A dit Il n'y a pas une seule virgule Qui est déplacée Dans Deutéronome chapitre 4 Verset 2 Dieu a dit Vous n'ajouterez rien A ce que je vous prescris Et vous n'en retrancherez rien Mais vous observerez Les commandements de l'éternel Votre Dieu Tels que je vous les ai prescrits Et effectivement C'est ce que les juifs ont fait Maintenant nous parlons Des dîmes sur le plateau La dernière fois J'ai posé la question Qu'un pasteur me dit Ici Où on a déjà payé la dîme en argent 1 Le ministère ou l'église Il n'y a pas ça dans la Bible Pourtant il a déjà dit Qu'on n'ajoute pas des virgules Tous les dîmes qui ont été écrits Prescris dans la Bible La dîme de la troisième année Peut-être qu'on n'utilise pas Explicitement le terme dîme Mais on parle d'abondance De dons C'est des collègues Ce sont ces choses Différent les termes Donc vous êtes d'accord Qu'on apporte des collègues Mais pas de la dîme Si c'est ça Je suis d'accord Parce que c'est pas la dîme Exactement Donc dans Malachi On parle On dit Apportez dans la maison du trésor Oui Toutes les dîmes Et quand on parle du trésor C'est ça On voit quoi On va prendre l'auditeur On laissez-nous Au priorité au téléphone Allo, bonsoir Bonsoir mon frère Comment est-ce qu'on vous appelle ? Soyez le bienvenu Oui, je suis le frère de mon nom André Allez-y Nous vous écoutons Vous avez deux minutes Oui Je suis Demis C'est un petit temps sur le plateau Je me rends compte que Mes frères évangélistes Continuent à soutenir Tout le qu'on a montré Dans la Bible Parce que depuis la dernière fois Nous avons demandé Pour nous donner un verset Qui annule la Bible Dans le nouveau testament Il n'a pas encore à porter Maintenant Il est en train de mélanger Les pédales Entre La Bible La pratique de la Bible Et Les ordonnants Est-ce qu'il y a Les ordonnants Les alliances Les alliances Dans la grâce Et la loi Donc je voudrais lui dire que S'il reprend D'un seul L'arrivée De l'arrivée De l'arrivée De l'arrivée De l'arrivée La loi N'est jamais annulée Par la grâce Au contraire Jésus-Christ l'a confirmée Et il l'a complète Au sujet de la Bible Un état qui était Organisé Et donné Sur le commandement Comme commandement Dans ma loi Jésus a dit que La loi a été donnée A con de la vérité Du cœur Mais c'est annulé Par le commandement De Dieu Au vrai chapitre Le 7 pari De l'arrivée De l'arrivée De l'arrivée De l'ordonnance Éphésien chapitre Le 2.15 Parlait De la loi De l'ordonnance Donc Ne déménageons Par la loi De Dieu Et la loi De l'ordonnance Maintenant Il y a quelque chose Qui est en particulier Pour la vie Il y a la pratique Que j'ai A renforcer Dans ma tréventure Il y a Les cas de cas Parce que La dîme A été A de l'âme Tu es le repas Dans la foi A donné A Melchizedek Et le roi De Melchizedek C'est le roi De justice Mais dans Le nouveau testament C'est la chose La plus importante Dans Jésus a parlé C'est la justice Les unicoles De la fidélité Est-ce qu'Abraham A donné la dîme Si son revenu A un chapitre Dans le nouveau testament Il a fonctionné Beaucoup plus Parce que Là il s'agit De la justice Qui m'a été Mise à même A la perfection J'en ai Pour tout le change Est-ce que La bible nous dit Qu'Abraham a payé Suce ses revenus L'auditeur est malheureusement parti Il va l'évangéliste Ce chapitre en une minute Il a posé une question Il a demandé Montrez-nous dans le nouveau testament Le passage Qui abolit la dîme Vous aurez remarqué Il a passé des temps La dernière fois Je vais encore citer Celle-ci Il a décidé de citer Une chose Il fait le contraire Il fait le mélange Hébreu chapitre Il dit clairement Que la loi a été donnée Aux juifs Sous Moïse Dans l'ancienne alliance Aux lévites Et on dit C'est sur cette alliance Que repose le sacerdoce Et nous on a dit Ici que les lévites Sont les pasteurs Donc c'est les lévites Qui prenaient pour nos sacrificateurs On dit que Cette loi a été annulée Donc ça veut dire Que l'ancienne alliance Ne fonctionnait plus Il va me demander Dans le nouveau alliance Où est-ce qu'on a demandé Qu'on ne peut plus la dîme C'est clairement Que cette alliance N'a pas amené à la perfection Il y a introduit Elle nous dit Qu'il y a introduit Une alliance éternelle Lui je lui pose la question Desquels Un auditeur Est encore en ligne Allô Et il s'en est allé Mais bon Je comprends Dans votre passage De vous parler de Romain 7 Non pas Romain Au chapitre 7 Hébreu au chapitre 7 L'auditeur revient Allô bonsoir Pardon Oui je tente de poser la question Vous avez cité Est-ce que Le livre de Genèse Nous parle du fait Que Abraham payait La dîme De ses revenus J'ai dit Que la dîme Dans partir de Le livre Que il a fait La dîme Je voulais même Vous poser la question Que Que La dîme Abraham A payé A Mais Je suis En train de l'enfoncer Il a payé A monter Et Il a fait Que de Le roi De justice Et C'est Justif Que Je suis Venu Enforcer Dans le 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 Donc Vous ne Pourrez pas En même temps Dire qu'on ne Pas bien La dîme Ou bien Dire qu'on A une façon De changer De la dîme Et que Vous ne Le montez Pas De cette Façon Voilà Voilà Mon Cher frère Hébreu Chapitre 7 Hébreu Chapitre 7 Verset 3 A 7 Nous dit Exactement Le pourquoi Abraham A payé La bible Ne déclare Pas Que Abraham A payé Sa dîme Pour lui Même La bible Déclare Qu'il a payé Que c'était Lévi Qui était dans Ce 5 Qui payait Pour ainsi Dire Par Abraham C'est ce que La bible Votre nouveau testament On n'a pas dit Que c'est Abraham Qui a payé La dîme C'était Lévi Qui devait Payer C'est voir De ses frères Qui a payé Cela Ce n'est pas C'est pas Un débat Entre deux Personnes Merci Pour votre Contribution Cher frère Au téléphone Mais je Je retiens Juste que L'évangéliste Tchapda N'a pas Quand même Montré Le passage Biblique Dans lequel On abolit La dîme Bon On passe A autre chose Donc Ça veut dire Que vous avez dit Aux auditeurs Parce que Le but C'est que Vous avez soutenu Le fait Que je n'ai pas Dites que La dîme A été abolie Si on se base Sur des analyses Ce n'est pas Des analyses Par exemple J'ai posé La question Ici Par exemple Vous avez dit D'abord Que le nouveau testament On abolit Par l'ancien testament C'est ce qui est dit Que ça complète Et ça configure Par rapport A la vraie chose La question Que je t'ai posée C'est ceci Où est-ce que Dans la Bible On ne paie pas Avec de l'argent Ça c'est un La deuxième chose C'est d'où est-ce Un seul chrétien A payer dans la Bible Il n'y a pas Au téléphone Bonsoir Bonsoir Monsieur Bonsoir Soyez le bienvenu Monsieur le parquet Bienvenue Pasteur Tim Vous avez deux minutes On vous écoute Oui Je le dis Dans le soutien biblique Comme il a dit La dîme A été Aboli Maintenant Allongez dans la Bible La Bible Elle a laissé Après On a commencé La dîme Sans que Soyez En Tu Dans le sévix Dans le savoureux Lévitique Dieu a promulé Ça en loi Mais quand Nous allons Dans le brefet La Bible Dissé A partir de Verset 11 Si dans la perfection Avait été possible Par le savoureux Lévitique Car ce serait Ce savoureux Que je prends De la loi De nos côtes Que il était encore Besin D'un autre Sacrificateur Et non Sur le daron Car ce savoureux Ce savoureux Étant chargé Mais il y a aussi Un changement De la loi Il vous reste 10 secondes Nous sommes tenus Par le temps Malheureusement Nous sommes tenus Par le temps Il nous reste Une minute Nous aurons souhaité Vous appeler Un peu plus tôt Pour nous apporter Vos éclairages Mais nous sommes tenus Par le temps Alors je reviens Vers vous Bishop et prophète Georges Guillaumejo Comment faire Avec les chrétiens Étudiants Ou ceux qui sont Au chômage Qui n'ont pas de travail Eux aussi doivent-ils Payer la dîme Parce qu'on parle De 10% des revenus Pour ceux qui sont Les étudiants Qui n'ont pas de revenus Comment faire eux ? Les étudiants Qui ont des revenus Dieu s'occupe Des oiseaux judiciaires Et des bêtes Les étudiants Ont des revenus Ils sont soutenus Par leurs parents Quand tu es un chrétien Fidèle à Dieu Quel que soit Suisse ou sois Mille francs Ça veut dire Que les 100 francs Sont pour le Seigneur Donc tout le monde Doit payer la dîme Au Seigneur Je voudrais te dire Il y a des étudiants Qui touchent Qui perçoivent 3-4 fois Le revenu Du fonctionnaire Normal Adulte Parce que Le fils Qui va Qui a 400 francs 400 000 francs De ration Dans ce pays Ça existe Allez voir Ce que Les enfants de Dieu Dépensent Peu importe Le revenu Ils doivent quand même Mettre de côté La part du Seigneur Apporter dans la maison Du trésor Toutes les dîmes Mais Maintenant En cas de non-payement De la dîme Est-ce qu'il y a des conséquences ? La conséquence C'est la malédiction On ne va pas prospérer Dans ces activités C'est défini Dans la Bible C'est ça Frère Georges Guillaume Djo Effectivement C'est ça C'est ce que le Seigneur a dit Vous me trompez À travers des dîmes Des offrandes Ça veut dire que Tout le pays Est frappé par la malédiction Tout le pays Ça veut dire que Tu es vraiment La malédiction Donc un chrétien Qui veut prospérer Dans ces affaires Doit Chaque fois Mettre de côté Pour la maison du Seigneur Pour le vôtre du Seigneur Effectivement 10% de s'est revenu Mais est-ce qu'on peut Est-ce qu'on doit compter La dîme C'est-à-dire que Vous qui êtes bichot Est-ce qu'un chrétien Qui se lève Et décide de venir Donner sa dîme Est-ce que vous avez le droit De lui dire que non Vous avez eu 30 000 Vous devez donner 3 000 Les arriérés Attention À ce niveau-là Je pense que Lévitique 27 Est clair Et Dieu va jusqu'à établir N'est-ce pas Le rattrapage De la dîme Il dit Que c'est lui Qui omet N'est-ce pas De donner la dîme Au moment De venir N'est-ce pas L'honorer Il ajoutera Un cinquième C'est écrit dans la Bible Dieu ne s'amuse Par ce niveau-là Il y a des choses Qui sont Vraiment Lorsque ça demande La bénédiction Je ne connais personne Dans la Bible Qui a été béni Sans avoir accompli Marché Selon les ordonnances C'est ça Et il revient 20 ans après Rappeler à Jacob Que je suis le dieu de Bethel Souviens-toi de la promesse Que tu m'avais faite Maintenant tu changes de lieu Tu changes de ville Tu iras à Bethel M'apporter tout ce que tu m'avais promis 20 ans après Donc Bishop Vous êtes fidèle là-dessus Oui je suis fidèle Le chrétien doit payer la dîme Le fidèle Quel qu'en soit Les inconvénients J'enseigne Et à l'église Je vois Je vois vraiment Ceux qui s'appliquent Ils sont prospères Mais ceux qui ne le font pas Ils se traillent dans les affaires On peut remarquer Que vous êtes également Un excellent enseignant On a pu vous suivre Dans différentes campagnes D'évangélisation Programmes de prière Bishop Merci d'avoir accepté Cette invitation Oui merci Merci à l'évangéliste A qui je conseille D'aller apprendre déjà A honorer Dieu Avec ça Évangéliste Tchapdab Voilà je suis Je suis la lutte des personnes Qui sortent de cette émission C'est vraiment béni Mais j'aimerais dire au pasteur Qu'il va falloir qu'il révise Les cours de théologie Pasteur prophète Jean-Jean Guillaume Djo Nous clôturons par vous Merci pour votre contribution Oui merci merci Je salue l'évangéliste Et Bishop Qui est à côté de moi Ça dit La prochaine fois On va parler dans notre thème On parlera d'autres choses D'autres choses Mais vous campez sur votre position Les saintes écutifs Le nouveau testament L'ancien sont clairs Le nouveau testament c'est Dieu qui parle Ce n'est pas une personne étrange Non c'est Dieu C'est l'éternel Et nous voyons comment Thibu Joshua applique On paie les dîmes là-bas Et c'est un abondance Il soutient Thibu Joshua n'est pas la réglise La parole lui C'est un sacrificateur Je relève ce malachie 310 Allez méditez-y là-dessus Et que le Seigneur nous éclaire davantage Apportez à la maison du trésor Toutes les dîmes Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve D'il éternel des armées Et vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous Les écluses des cieux Et si je ne réponds pas sur vous La bénédiction en abondance Bien aimé dans le Seigneur Merci pour votre contribution Nous vous donnons rendez-vous Vendredi prochain Pour une autre émission Un autre thème Avec d'autres invités Que le Seigneur vous bénisse Chaléia Elle faisait 1-3 Il ne faut pas oublier Donc les chrétiens Les chrétiens ne sont pas moutis Les chrétiens ne sont pas moutis Bon ben merci Merci Evangélise Les chrétiens ne peuvent pas être moutis Parce qu'ils ont été là Bénis toutes sortes Les chrétiens Et c'est sur ce que nous clôturons Cette émission Merci Hommes de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Les chrétiens du temps Vous également Au nom de Jésus Amen Mon âme soupire après toi Oh Dieu Mon âme a soif de toi